Donc, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous connaissez ce Shazam ? Eh bien, je vais vous présenter, pardon, le Shazam des plantes. PlantNet vous donne accès à 76% de la biodiversité végétale française, ce qui fait plus de 5800 espèces. Vous l'aurez compris, PlantNet est un système mobile interactif d'aide à l'identification botanique par reconnaissance visuelle automatisée. Cela permet de générer et d'agréger des données botaniques, à savoir les images de plantes auxquelles on associe une détermination. La validation des données se fait de manière collaborative en mobilisant d'une part les utilisateurs et d'autre part l'association Tela Botanica, qui est le plus grand réseau de botanistes francophones avec 24 000 membres. C'est donc dans le contexte de développement des NTIC que le projet est né en 2009, avec la formation d'un consortium regroupant le CIRAD, l'INRA, l'INRIA, l'IRD et Tela Botanica, et soutenu par Agropolis Fondation. L'innovation PlantNet mobile a été lancée en février 2013 sur la flore de France et a connu près d'un million de téléchargements en deux ans et demi. La diffusion de PlantNet pour la flore française est internationale. PlantNet a été lancée il y a trois mois sur la flore de la Réunion et son ambition en termes de couverture floristique est mondiale. Voici donc notre chemin de l'impact avec uniquement les impacts initinérés puisque PlantNet, les impacts en cours, parce que PlantNet est un cas initinérés. Nous avons donc conservé les trois composantes principales de PlantNet... Ce n'était pas le pointeur. Pardon. Les trois principales composantes de PlantNet, à savoir le système d'identification de plantes interactives, collaboratives et multiorganes, l'expertise en animation de projets de sciences participatives et les données botaniques. C'est donc ce triptyque qu'il y a derrière l'innovation PlantNet mobile qui arrive en outcome. Un impact direct et évident de PlantNet est la baisse du coût d'accès à l'information botanique. En sachant cela, nous avons établi une hypothèse, à savoir une hypothèse d'impact, l'évolution de la sensibilité environnementale des individus et des compétences en botanique. Nous avons tenté de confronter cette hypothèse d'impact lors d'entretiens avec des acteurs impliqués de près ou de loin dans le projet PlantNet. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une très bonne connaissance de l'innovation et notamment Tela Botanica. Selon Tela, il y avait trois types d'utilisateurs. D'une part, les experts en botanique. D'autre part, les amateurs en botanique qui connaîtraient une forte montée en compétences. Et enfin, le grand public qui porterait une attention plus grande à son environnement naturel. Afin de vérifier ça, nous avons mis au point un questionnaire en posant entre autres deux questions, à savoir l'usage de PlantNet a-t-il changé l'attention que vous portez à la nature et dans quelle mesure PlantNet permet-il d'améliorer vos compétences en botanique ? A présent, nous savons que 23% ont augmenté leur sensibilité environnementale et 65% des personnes ont amélioré leurs compétences en botanique. Dans notre cas, il a fallu adapter la méthode pour les ateliers participatifs puisque nous avions un nombre important d'acteurs et surtout des acteurs très diversifiés. Donc, afin d'identifier et de valider les impacts, nous avons mobilisé une fois de plus les membres du projet PlantNet. Bien sûr, pour identifier, pour mesurer les impacts, nous avons eu recours aux personnes impactées. Donc, on pourrait, au final, résumer ou caractériser PlantNet par cette citation de Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.